Monsieur François Fillon, vous venez d'être désigné le candidat de la droite et du centre présidentiel de 2017. Vous avez eu la chance, mais la tâche qui vous attend sera pour vous à la fois exaltante, due et passionnante. Monsieur François Fillon, dans votre projet de présidentiel en vue de l'alternance politique en 2017, vous comptez, une fois élu, rélever le déclassement de la France et puis la placer au premier rang de puissance économique d'Europe. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les Français d'abord et la France aussi. Cependant, les débats des candidats de la primaire de la droite française et du centre ont montré à quel point. L'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, est restée éloignée des préoccupations des présidentielles françaises à venir. A aucun moment, les journalistes dont certains se font casser comme des écoliers, encore moins les candidats, n'ont esquissé les sujets relatifs à l'Afrique. Monsieur François Fillon, vous comptez, une fois élu, rélever le déclassement de la France puis la placer au premier rang de puissance économique d'Europe, à la place qu'occupe actuellement l'Allemagne. Quel défi ? Monsieur François Fillon, notons au passage que l'Allemagne s'est affranchie de ses ex-colonies africaines depuis la fin de la première guerre mondiale. Et malgré cela, elle a su toujours conserver son rang européen, le premier rang économique européen et le quatrième rang mondial sans un seul précaré africain ou en Afrique. Autrement dit que l'Allemagne n'était pas au pouvoir des régimes dictatoriaux, antisociaux et surtout climnogènes en Afrique noire. Ce qui n'est pas le cas pour la France. Elle est d'ailleurs fichée aux yeux des ex-concurrents coloniaux européens en Afrique comme le dernier représentant de l'ordre mondial ancien sorti tout droit des clauses onusiennes issues de la fin de la deuxième guerre mondiale. Parmi ces clauses figure encore aujourd'hui que la France qui s'affiche comme les gendarmes de l'Afrique. Ah oui, ce qui lui a permis d'ailleurs de maintenir son rang économique européen et mondial tout en pillant l'Afrique francophone surtout en ce qui concerne les matières premières, le fonds CFA. Voilà, et toutes ces choses-là qui alimentent à 40% du produit intérieur brut français. L'Allemagne ne dépend pas de l'Afrique mais la France dépend énormément de l'Afrique. Monsieur François Fillon, pour arriver au premier rang de puissance économique d'Europe et peut-être quatrième rang mondial toujours à la place de l'Allemagne, bon, sans sauter par vous, vous serez condamné donc à maintenir l'ordre mondial ancien, c'est-à-dire maintenir par la force des régimes politiques dictatoriaux, anticonstitutionnels, antisociaux, criminogènes et génocidaires en Afrique francophone. On a pu par exemple voir que d'après, selon les sommets, les sommets de la francophonie qui est la voie du cheval d'étroit de la France dans cet espace, la francophonie, on a pu voir tous les présidents français s'afficher avec des dictateurs qui ont du sang et de l'argent du Congo, des africains dans leurs mains, des gens qui ont tué des gens qui massacrent les peuples, on les affiche. Donc, est-ce que ce rang de la France que vous allez maintenir, vous allez maintenir par le sang des africains au 21ème siècle? Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas de conscience. La conscience est universelle parce qu'elle touche tout le monde. Il y en a deux. La conscience psychologique, c'est-à-dire toute la raison. Parce que vous êtes raisonnable. Et aussi, moral, le bien contre le mal. Voilà. Donc, est-ce que la France va maintenir par la force des régimes politiques, dictatoriaux, anticonstitutionnels, antisociaux, criminogènes et génocidaires en Afrique? Oui. Peut-être oui, puisque quand on regarde en titre comparatif entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, il y a 95% des régimes sont des régimes dictatoriaux, 30% en Afrique anglophone. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, s'est affranchie de l'Afrique depuis la déconisation. Et c'est en Afrique anglophone où le dynamisme économique est réel. Il y en a quatre ou cinq puissances économiques d'Afrique. Ils sont tous, les pays les plus avancés sont tous d'Afrique anglophone. Alors que l'Afrique anglophone est plus riche. Donc, oui, bien sûr que la France maintient son rang grâce aussi au fonds CFA. Oui, parce qu'elle a limité 30% des transactions financières. C'est un but énorme de la France. Oui, donc, ce qui lui permet de s'endetter à un faible taux de terrain. Mais malgré ça, la France est endettée. Mais l'Allemagne n'a pas de précarité depuis 1920. Mais elle n'est pas aussi endettée. Mais pourquoi vous avez tous ces buts de l'Afrique francophone ? Plus ce que vous êtes. Donc, vous êtes encore plus endettée. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est un problème politique des élites et la classe politique française. C'est pas un problème de l'Afrique. Libérez l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bon, on peut ou n'est pas comprendre pourquoi la France continue à s'entêter, à vouloir détruire l'Afrique francophone en mettant son rang par le sang, par les crimes, par tout ce qui se passe. Donc, il faut que la France se cherche à s'affranchir de cela. Parce que le bloc francophone en Afrique, il est fiché comme le plus dangereux de la vie, de tous les démocrates. L'Afrique francophone, c'est un piège à mort. C'est un piège à prison pour les démocrates. Un piège mortuaire pour les démocrates. Va aller là-bas. Allez voir ce qui se passe beaucoup. Regardez déjà dans le bassin du Congo, où 90% des pays sont des pays francophones. C'est 100% des régimes sont dictatoriaux. Il y a un problème. Il est venu pas nous vendre la démocratie ici alors que vous avez des rêves. Vous êtes élus, d'autres vont venir, vont rêver. Mais nous, on aurait pu rêver aussi. Mais non. Même ceux qui sont aujourd'hui sous les jouges d'éducateurs de mon pays, de Gwongong Razavi, d'autres en prison, d'autres qui vivent de terrés comme les rats. Et vous croyez ça normal ? Ça pose à la fois des problèmes politiques et morales. Au XXIe siècle. Et vous croyez qu'avec la civilisation 2.0 et ce qui va arriver, vous allez continuer à maintenir ces gens-là dans l'ordre comme ça, ça ne va plus se passer comme ça. Donc, préparez-vous à s'affranchir de l'Afrique et maintenant. Sinon, ça sera total. Mesdames, Messieurs, Messieurs François Fillon, je vous donne une pensée d'Albert Estelle. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il nous peut peut-être modifié sans changer notre mode de pensée. Oui. La France, pour maintenir son rang, sans détruire l'Afrique ou détruire les vies là-bas, suivez l'Afrique, suivez aussi son image. Parce que la France et tout le monde, il y a des géopoliticiens du monde entier. J'en ai rencontré d'autres d'Allemagne, d'autres des mondes anglophones. Ils rigolent. Vous êtes sous les jouges. La France vous tient comme ça pour maintenir son rang. Voilà. Donc, libérez-vous de la France. Mais comment on va en libérer avec tous ces moyens militaires de renseignements et tout ça qui met là-bas tous les moyens avec cette oligarchie qui... Voilà. Donc, c'est un processus. Donc, vous devez engager, s'affranchir de la cistanat de l'Afrique. Vous êtes assisté par l'Afrique. Donc, il faut d'abord vous libérer là. Donc, c'est un processus. Donc, le processus, là, commence d'abord, un, par changer les motelités, les habitudes et les comportements et la conscience de cette classe politique française, cette oligarchie politico-affaire d'un autre ton. Il faut devoir responsabiliser la responsabilité, les valeurs morales, le bien contre le mal, le bien commun, l'intérêt général, l'universalisme, ces idées-là. Il faut qu'ils vous éduquaient. Donc, l'éducation doit être aussi au cœur de cette classe politique, la responsabilité. Il faut punir ces gens-là. On peut parler, on voit les gens qui ont fait des magouts, ils sont là, ils se représentent, ils ne répaient, mais ils reviennent comme si rien n'était. Donc, c'est le problème moral. Il faut responsabiliser d'abord cette classe politique française. Parce qu'elle capte quand même beaucoup de, quelques pourcentages du PIB français, hein. Il produit intérêt brut français. Donc, vous aurez déjà augmenté le PIB avec ça, avec ces gens-là, ces gens qui ne savent pas, qui ne savent pas faire autre chose. Être un homme politique, ce n'est pas un métier. Président de la République, autre, ce n'est pas un métier. C'est une fonction. Elle est limitée dans le temps. Tu viens, venez, vous faites une mission. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, vous allez faire autre chose, ailleurs. On ne va pas s'attacher toujours en carrière, 40 ans de carrière, oui. Donc, il faut faire les diplômes de politique. À ce moment-là, ça devient un métier. On va aller à NPE ou au Pôle emploi ou autre pour aller dire non, mais moi je vais remplir un truc pour être ministre ou être maire de la ville. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est un engagement, c'est une vision. C'est un projet. Donc, on met son projet, ça marche, ça marche pas. Voilà. Donc, la France n'est pas une île. La France, ce n'est pas une île. La France dépend des mondes interdépendants et notamment l'Afrique francophone qui vous livre encore, qui vous maintient encore ce rang. Il y a eu même des grands penseurs dont Lionel Zizou ou l'Hiber Védrine ou d'autres. Ils ont dit, sans l'Afrique, la France sera au 9e et 16e rang mondial. Mais pourquoi pendant les conférences, les campagnes présents, on ne parle pas? On peut faire sa télé à parler de la Syrie, de l'Irak, de partout. Bien sûr, le monde est interdépendant, mais aussi parler aussi de l'Afrique. Puisque là, c'est là où vous tirez toute votre puissance et le rang de votre pays. Arrêtons. Bon. Donc, le premier, c'est réformer les mentalités. Le deuxième, les mentalités, les habitudes, les comportements de ces hommes politiques. Le deuxième, c'est comment repenser les différents pouvoirs politiques, économiques et sociaux sur différentes échelles françaises, c'est-à-dire locales, régionales et nationales. Donc, il faut aller vers des processus, des localités ou des régions autogérées d'en bas vers le haut, semi-autonome. Et vous pouvez créer alors une diversité de régions, une complémentarité des régions, un dynamisme des régions. Donc, il faut aller vers la décentralisation objective, pas molle, mais du, que les régions deviennent des régions semi-autonomes. Et on pourrait créer une diversité. Et l'État fédéral, l'État central, l'Élysée sera là pour faire l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des régions, entre les régions pauvres et les régions. Donc, il y a tout un repensé là. C'est trois qui va être un projet d'aménagement du territoire, de la décentralisation. Et à ce moment-là, vous pouvez dégager, réduire cette dépendance financière que vous avez de l'Afrique à travers le fonds CFA. Et vous libérez le fonds CFA et l'Afrique sera tranquille, vous n'aurez plus de tâches avec l'Afrique. L'Afrique pourra continuer à faire. Voilà. C'est ça le problème aussi. Bon. Bien sûr qu'il faut couper les cordons ombilicals qui vous rend totalement dépendants de l'Afrique. Bon. La question du choix du nucléaire, par exemple. Peut-être qu'il y a plus de 80 ou 80 % des matières fissiles qui alimentent le nucléaire aussi en France vient de l'Afrique. Si on coupe ça, la France a des problèmes d'énergie. Donc, c'est un choix aussi à faire. Le choix de changement, de transition énergétique l'Afrique aussi. Vous êtes dépendants de l'Afrique alors que vous n'en parlez pas ici. Vous êtes où vous parlez? Assister, assister l'Afrique, aider l'Afrique. Non! L'Afrique n'a pas besoin d'être. Il faut les libérer. L'Afrique anglofonde. Il faut les libérer seulement. Il y a des intelligences. Ils seront déjà là-bas. Ils n'ont pas besoin d'être. Libérez seulement eux. Ils vont faire. Ils ont tout là-bas. Mais vous êtes attachés à regarder l'Afrique anglofonde. C'est malheureux par rapport à l'Afrique. Bien sûr qu'il y a des dictateurs. L'indicateur Mungabe n'est pas métonné par le Royaume-Uni. Il est métonné par l'Afrique anglofonde. C'est lui-même qui s'est attaché. Il a mis tous ses instruments de représente dans son pays. Et même l'Angleterre cherche ça là. Mais du côté francophone, tous sont métonnés par la France. On le sait. Ils s'affichent même à la francophonie. On les voit. Arrêtez-toi. Prendre les gens pour les cons. Bon, bref. Bon, la question du francophone, c'est faible. Donc, il faut en sortir la voix de la vie. Donc, je pense que vous avez des rêves à faire. Mais nous, là-bas, on n'a plus des rêves. On est attaché. Les dignes fils de ces pays sont soit empoisonnés, assassinés ou en prison ou terrés comme des rares à cause de remettier du rang de la France. Donc, c'est la cause des problèmes à la fois politiques et morales. Et surtout que nous sommes dans la civilisation 2.0, on va vers la civilisation 3.0. Le monde entier, c'est maintenant la réputation de la France. Et si demain, tout le monde entier va savoir au fur et à mesure la situation, le joug, le déclassement de la France, c'est-à-dire quand on voit le déclassement de la France, il est parallèle à celui de l'Afrique francophone. Parce que c'est les mêmes bureaucraties, la même bureaucratie, les mêmes modèles politiques, les mêmes, voilà. On maintient les gens là-bas, ils ont pillé les gens là-bas. Dès qu'ils ont pillé là-bas, ils viennent se cacher ici, ils sont tranquilles. Tout là, maintenant, c'est grave. À chaque fois, ils prennent tout l'argent. Mais ailleurs, on les attrape, on les fout en prison. Ils font faire ça aux Etats-Unis, ils vont faire aller aux Etats-Unis en pays nordique. Non, ils viennent toujours en France. Surtout ceux d'Afrique francophone. Parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Tant de recycler, ils réparent. Mais ce n'est pas plus durer. Le monde a changé. Et il va changer tout au long du 21ème siècle. Et donc, vous, messieurs, le candidat au primaire, au présidentiel, le candidat de la droite et du centre, comme vous souhaitez l'alternance, mais si vous avez la chance d'être élu, regardez cette dimension-là, la question de l'Afrique francophone. Parce que là-bas, la marée monte. contre, les gens, on en a marre de la France. Je vous dis sincèrement, il y a une rage qui est là. Mais vous maintenez, c'est mauvais, c'est être stupide, trop stupide pour être utile à l'intérêt même de la communauté africaine francophone. Les gens, à leur pays, se maintiennent par la force, bien renseignés, bien informés. Ils sont même armés. Ils ont tous les moyens. Les lobbies, autres, ils utilisent tout. Vous vous rendez compte ? Au Congo-Brazzaville, sur 100% du produit intérieur brut, le peuple n'a bénéficié que de 10%. Vous vous rendez compte ? Les 90% répartis en deux parties. Une partie pour la France, pour maintenir tous ceux qui connaissent le lobbying et tous ces points de renseignement, de tout ce qu'il fait. Donc 40%, voilà. Maintenant, l'éducateur lui-même garde 50% pour s'acheter des armes, pour faire... Attendez. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on ne peut pas rationner un pays avec seulement 10% de pub, et à ce moment-là, on est endettés, on met les mains dans les pays pauvres et autres, voilà. Et à côté, on fait les affaires, les valises et les mallettes africaines, financement occultes, on ne sait pas. Aujourd'hui, même la campagne de François Fillon, on ne sait pas peut-être qu'il sera financé par Sajungesso. Il paraît tant qu'ils ont fait la fête là-bas parce que la droite revient au pouvoir. Bon. C'est entre eux. Donc, les pubs congolais et les pubs afriques vont se battre. Il y aura du sang et des larmes. Mais les gens comprennent que si la France ne prend pas ses engagements maintenant, prenez ça au sérieux. Parce que l'image, la réputation des pays, ce n'est pas parce que nous sommes l'Europe. Non, non. Attendez. Il y a des choses qui sont plus profondes que le monde entier vous regarde. Donc vous, le problème de l'Afrique, c'est vous. Frique francophone, je parle. C'est pas toute l'Afrique. L'Afrique francophone, c'est vous. Parce que vous mettez les gens par la force, on tue, on tue, on tue. On est... Les droits fondamentaux sont bafoués. Les droits humains sont bafoués. La condition humaine bafouée. Regarde un pays comme le Congo-Brazzaville. Un pays de 4-5 millions d'habitants. Il était le 4e pays producteur du pétrole du continent. Et 3e des bois précieux. Et aussi des... avec toute cette nature-là. Il y avait 90% de la population dans la merde totale. Les pays disaient en faillite. Il y a un problème. Où est parti l'argent ? Cet argent. Le but est du Congo. Il est quelque part. On a vu les gens, les ex-présidents, les ex-premiers ministres, les ex-ministres de la droite venir demander l'argent là-bas. Bon. Ça, ça devient un problème. C'est un problème moral. Avançons dans le sens des valeurs morales. Le bien contre le mal. Même si en politique, il n'y a pas de morale, mais il peut y avoir une certaine éthique. Donc, vous devez, vous, responsabiliser votre classe politique. La rééduquer. La responsabiliser. Que les gars de Sassou Nguessou, les dictateurs qui vont venir pour les propres et présidents pour se maintenir les rangs. Aide-moi, laissez-moi te dire. Je te donne l'argent de mon peuple. Et vous prenez ça sous les mains. Et vous voyez, ça c'est mort. Attends. Donc, tout est à repenser. Donc, vous n'allez pas maintenir votre premier rang mondial. Vous n'allez pas déclasser la France comme ça. Donc, il y a tout qui doit être fait en profondeur. En tenant compte de la dimension africaine. Qu'il y aura des équilibres qui vont se changer là-bas. Qui vont changer là-bas. Vous êtes un gros poisson. Il y a d'autres gros poissons qui guettent là-bas aussi. Avec tous les enjeux et les interactions qui vont arriver avec les nouvelles intelligences au fur et à mesure. C'est un processus aidé par le réseau global. Bon. Donc, nous devons tenir compte de ça. Parce que nous faisons partie d'un bloc. Qui s'appelle le bloc francophone. Voilà. Vous aurez pu créer un dynamisme de valeurs ajoutées dans cet écosystème linguistique qui s'appelle la francophone. Mais vous avez plutôt début pour votre égoïsme. Simplement pour maintenir votre rang en même temps. En maintenant, ce rang. Et vous êtes tenté d'endetter aussi la France. Parce que vous êtes des mauvais gestionnaires. Parce que l'Allemagne n'a pas de précaré. Mais il n'a pas de dette comme vous. Donc, il y a un problème de la classe politique française. Mesdames, Messieurs. Je vous donne rendez-vous en 2017. Et voir qui sera le président de la France. Et voir ce qu'il va le faire. Et l'Afrique francophone vous regarde. Vous observe. Mesdames, Messieurs. Je vous remercie.